Elon Musk vient de révéler une nouvelle intelligence artificielle et plus précisément un nouveau modèle de langage Grok 2 qui va être beaucoup plus performant mais surtout qui va pouvoir générer des images et même des images controversées. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme on l'aurait compris, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va vous montrer Grok 2. Grok 2, c'est le modèle de langage qui suit Grok 1.5 qui a montré de bonnes capacités de raisonnement mais là la grosse nouveauté, c'est qu'on aura la possibilité de générer des images avec Grok 2, des images de personnes connues chose qu'on ne peut absolument pas faire sur la majorité des intelligences artificielles qui vont générer des images. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo sur Grok 2. Tout d'abord, quelques petites choses à savoir sur l'intelligence artificielle Grok et plus particulièrement Grok 2 c'est que celle-ci est une IA qui se veut non-woke. Ça va s'opposer à la bien-pensance et s'il y a des choses à dire, elles vont être dites. Peu importe que ça plaise ou non et ça c'est le combat d'Elon Musk. C'est une IA qui sera aussi connectée à Twitter, qui est une source d'informations rapide. Attention, une source d'informations rapide ne veut pas toujours dire source d'informations fiables, évidemment. Mais personnellement, quand j'entends quelque chose, par exemple qu'il y a une news, qu'il y a un scandale, qu'il y a quelque chose, mon premier réflexe est d'aller sur Twitter chercher cela et généralement, c'est là que je trouve le plus d'informations, le plus rapidement possible. Donc ça, c'est une chose intéressante. Mais chose encore plus intéressante, c'est que Grok 2 montre des capacités de raisonnement améliorées. Et ça, on nous le fait savoir en comparant Grok 2 avec toutes les autres intelligences artificielles du marché. Par exemple, les GPT-4O, Gemini 1.5 Pro, GPT-4O, une autre version. Bref, tout ça pour vous dire que, apparemment, Grok 2 a été évalué quatrième du classement Chatbot Arena. Attention, ici, c'est la communauté qui juge le niveau de pertinence des intelligences artificielles. Ce n'est techniquement pas objectif, c'est simplement un ressenti global. Ici, par exemple, vous avez Mistral Large 2 qui est ici. Apparemment, Grok 2 serait quatrième comparé à toutes ces intelligences artificielles qu'on peut retrouver. Un autre tableau qui est intéressant, c'est celui-ci, où est-ce qu'on a fait passer des tests bien plus poussés et bien plus objectifs sur ces différents modèles. Et là, vous remarquerez qu'il y a d'autres modèles de Grok. Alors, il y avait l'ancien Grok 1.5, il y a Grok 2, mais il y a aussi Grok 2 Mini. Une version un petit peu plus légère qui consommera un peu moins de ressources et qui est quasiment aussi intelligente que Grok 2. Là où généralement, entre GPT-4O et GPT-4O Mini, il y a un plus gros écart. Là, il y a quand même très peu d'écart. Le test de MMLU, un test général pour tester la capacité de raisonnement globale d'une intelligence artificielle, a été résolu à 87,5% par Grok 2. Là où, par exemple, GPT-4O est à 88,7%. Selon ces tests, Grok 2 se rapproche de GPT-4O, mais ce n'est pas la seule chose intéressante de ce modèle. On peut par exemple voir le Human Eval qui va évaluer la capacité des intelligences artificielles à générer, interpréter du code 88,4%. Là où, par exemple, GPT-4O est à 90%. Bref, également de bonnes capacités en mathématiques. Bon, du coup, on nous annonce un modèle de langage qui se rapproche de GPT-4O, qui n'est pas woke, qui va pouvoir générer des images avec des personnalités connues. On y apprend qu'il y aura une capacité de vision, capacité de générer du code, mais aussi générer des images. Et ça, on va le voir ensemble. Alors, pour accéder à Grok, il faudra malheureusement payer un abonnement sur Twitter, enfin sur X, pour 9€ par mois sans engagement, vous pourrez avoir l'accès à ce modèle. On pourra choisir le modèle de langage. Donc, par défaut, on aura seulement Grok 2 Mini et on pourra activer ou désactiver un mode fun. Bon, personnellement, avec l'utilisation que je fais de l'IA, je ne le trouve pas très pertinent, donc on va le faire sans. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, je ne suis pas actif, mais si je vois qu'il y a des personnes, je posterai de temps en temps et puis je répondrai évidemment beaucoup plus vite aux messages privés. Julien, il y a tiré du bas. Bref, on retourne sur l'onglet Grok qui est apparu ici une fois que je me suis abonné, et puis on va pouvoir lui poser les premières questions. Alors oui, aujourd'hui, je me suis réveillé du bon pied parce que je commence directement ce test avec un prompt assez long qui va consister, alors vous le connaissez peut-être, à rédiger un mail qui va vendre les mérites de ma formation ChatGPT 360. Le but ici, ce n'est pas de faire du mauvais marketing pour vous introduire mon produit, mais plutôt pour voir comment Grok va rédiger et tourner cet email pour le mettre à mon avantage. Quel principe de psychologie va-t-il utiliser pour construire ce mail et quel appel à l'action il va faire pour pousser les gens à aller plus loin ? Alors déjà, dans l'objet, j'aime bien. Découvrez ChatGPT 360, votre passeport pour maîtriser les liens conversationnels. Votre passeport, c'est une image qui est vraiment très sympa. On a ici une personnalisation à faire. On n'a pas d'histoire ou de copywriting bien poussé vu qu'on introduit directement sur qui est-ce que je suis et ensuite sur le lancement de nouvelles formations. Apprenez à utiliser cet outil de manière efficace et innovante. Le mot innovant, je le trouve un petit peu vide de sens ici. D'accord, bon, des astuces inédites, pourquoi pas, ça c'est sexy, savant. Ressources exclusives, mes meilleurs promptes, des modèles de conversation, etc. Ici, un petit plus avec des sessions de questions-réponses. Les avantages, gain de temps, avantages compétitifs, communauté d'apprentissage. Et ça, c'est un excellent point marketing. Appel à l'action, deux points. Je ne sais pas si je l'aurais mis dans le mail directement. Premières inscriptions égale réduction spéciale. J'aurais bien aimé qu'il ait l'audace de me mettre le chiffre, que ce soit le pourcentage de réduction ou même combien de premières inscriptions. En tout cas, pour rédiger du contenu, ça peut être bien, je pense, à première vue pour des contenus assez courts, comme par exemple Twitter ou LinkedIn. Pour l'instant, c'est l'idée que je m'en fais. Attention, on va continuer. Et là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement lui demander d'ajouter des emojis, du copywriting, de raconter une histoire, de projeter le lecteur et de déterminer par lui-même la promotion. Donc là, on peut avoir un emoji supplémentaire. Bon, on a déjà des chiffres. 50 inscriptions, une offre spéciale qui vous attend. 50% de réduction. Ici, on fait projeter un petit peu le lecteur, mais rien d'exceptionnel non plus. Bon, au moins, ça a été amélioré. Alors, un problème que je remarque pour le moment, ça va être l'historique des discussions que je ne trouve pas très compréhensible. Donc, il faut cliquer là et ensuite aller récupérer le chat. Bon, ce n'est pas très intuitif. Et là, on va demander une deuxième chose. On va demander, imagine un modèle économique qui pourrait succéder au capitalisme en intégrant des principes de durabilité, d'équité sociale, etc. Donc, un prompt qui va vérifier l'imagination et le niveau de réflexion que peut avoir un modèle de langage. Chose que j'ai envie de voir ici, c'est que comme Grok a pour vocation de ne pas être woke, j'attends à avoir moins de mots woke ou trop progressifs. Là où beaucoup de modèles de langage m'ont parlé d'espèces de communisme revisité, bourré de technologies, etc. Là, on va voir son point de vue. D'accord, donc, qui commence sa réponse, prospérité inclusive ? Ce modèle repose sur l'idée que la croissance économique doit bénéficier à tous, d'accord, non seulement en termes de richesse, mais aussi en termes de qualité de vie, ok. D'accès à l'éducation, etc. Économie circulaire, plutôt que l'économie linéaire, extraire, produire, consommer et jeter, ce modèle adopte une approche où les ressources sont utilisées de manière optimale, réduisant les déchets et maximisant la durabilité. Technologie comme égalisateur. L'accès à la technologie est vu comme un droit permettant à tous de participer pleinement à l'économie et à la société. Cela inclut l'éducation technologique à l'accès à Internet, par exemple, équité sociale, justice économique, redistribution des richesses de manière équitable, mais pas par une redistribution forcée. Alors, c'est une petite nuance, mais qui me fait penser au fait que, oui, Grock ne va pas répondre de la même façon que GPT-4O. Fonctionnement pratique, micro-franchising. Des initiatives comme le micro-franchising permettent aux individus de démarrer des entreprises avec un soutien initial. Ah, alors ça me fait penser à l'auto-entreprise, que je pense personnellement être une excellente mesure. Et d'ailleurs, je trouve qu'augmenter le taux de prélèvement sur les micro-entreprises, ce qui va se passer dans les années à venir, ça en dit long. Ça renvoie quand même un message assez négatif. Essayez de vous lancer, on vous met des bâtons dans les roues, même aux plus petits. Bref, on revient quand même un petit peu sur le sujet. On nous parle de suivi et de traçage pour suivre les produits et leurs origines à leur consommation pour avoir une transparence. Bref, on a les avantages, on a aussi les défis. Et ensuite, on a des tweets qui sont en relation avec ce que j'ai demandé. Très intelligible et j'adore le fait d'avoir relayé, par exemple, ici, un économiste. On ne nous redirige pas directement vers un politicien avec des avis tranchés et des intérêts un peu flous. Donc, j'apprécie tout particulièrement. Bon, et maintenant, on va demander à Gros 2 de nous faire un peu de code. On va demander de coder un chronomètre qui sera donc fonctionnel. Donc, on pourra le remettre à zéro, le mettre sur pause, le lancer, etc. Mais surtout avec une petite indication en termes d'esthétisme. On veut du violet comme couleur principale. Alors, là, d'accord, on a une petite fenêtre qui s'affiche, qui est très sympa, qui va nous permettre de lire le code plus facilement et de copier beaucoup plus facilement. Mais par contre, c'est un petit peu lent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, bon, ce n'est pas grave. Mais je le remarque. Ok, d'accord, donc là, j'ai le code, je vous le montre, qui est ici. Je l'ai simplement copié et ensuite, c'est parti, je l'ai mis ici et ça fonctionne bien. Alors, est-ce que si je le mets sur pause, ok, je le réinitialise. D'accord, on a quelque chose de fonctionnel avec une couleur violet. Pas besoin de faire de correction, il n'y a pas eu de bug. Alors, j'aime bien. Ça promet donc pour la suite. Maintenant, on va juger la capacité de Gros 2 à chercher des informations fraîches. Alors là, on va lui demander les dernières actualités concernant ChatGPT d'OpenAI. On va voir là où est-ce qu'il en est. Alors, ok, ça se base sur les informations disponibles jusqu'au 15 août 2024. Donc, aujourd'hui, connexion Internet, trop d'une fonctionnalité permettant de suivre navigation Internet. Donc là, bon, voilà, là, clairement, il est un petit peu dans le flou. On nous parle de GPT-5, d'accord, ok. Ici, c'est beaucoup trop flou. Une mise à jour discrète, une mention, une mise à jour récente, mais pas les détails exacts. Interface vocale avancée, d'accord. Il nous parle de la fonctionnalité que va introduire un GPT-4O. Et je ne suis pas entièrement satisfait de ce qu'on peut avoir. Alors maintenant, on va essayer de voir s'il arrive à trouver ce qu'il s'est passé à la conférence made by Google il y a quelques jours. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous n'êtes pas dans ma newsletter, la lettre Insiders. J'en ai parlé, j'en ai fait un mail. En réalité, il y a eu un fail au moment de présenter Gemini en direct devant tout le monde. Bref, je raconte ça très souvent par email, ce genre de choses. Je parle d'il y a une fois tous les deux jours. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors là, j'apprécie un petit peu plus. On a les produits qui sont sortis. Pixel 9 Series. Donc, il y en a quatre. Ok. Pixel 9. 9 Pro. 9 Pro Fold. Ok. Donc, il tient en manquant. On a quand même la plupart de ces modèles. Gemini Live, une mise à jour significative sous le nom de Gemini Live. D'accord. Donc, on nous parle de Gemini. Pixel Studio. D'accord. Pixel Watch 3. Pixel Buds Pro 2. Ce qui est vrai également. Donc, j'aime bien. Et si je lui demande ce qui s'est passé au moment de tester et présenter Gemini, est-ce qu'il va savoir que je fais référence au fail qu'il y a eu ? On va voir ça rapidement. Plusieurs points saillants et réactions ont été notés. Ambition de Google. D'accord. Donc, là, c'est un peu bateau. Ce n'est pas ça que je voulais réellement entendre. Ah. D'accord. Là, j'aime bien. On nous parle de problèmes techniques. Qu'il y ait lieu. Et si je sélectionne tout et que je fais Ask to Grok, ça va simplement mettre parle-moi à propos de problèmes techniques, etc. Et donc, là, ça va me relayer des tweets qui ne sont pas forcément ce que je voulais. Ah. Voilà. D'accord. Ok. Ce tweet-là va bien relayer l'information, le fail en question. D'accord. Donc, bon, ça va quand même. On s'en sort bien. Mais il faut creuser un petit peu. Et si, par exemple, je lui demande quelles sont les dernières polémiques dans le monde, on va voir ce qu'il va nous dire. Oh. Ok. Donc, là, ça nous parle directement de guerre en Ukraine. Chose que Tchad GPD n'aurait pas forcément dit instinctivement. On nous parle de boycott du G7. Et c'est vrai. Il y a six jours. Présidentielle américaine. Polémique autour de la liberté d'expression. D'accord. Donc, c'est vrai. Ok. Donc, là, on nous relaie directement des tweets qui vont bien être piquants. Alors, là, attention. Là, c'est la guerre. Sur Twitter, on nous parle d'immigration en Angleterre. Et de plein d'autres points que Tchad GPD n'aurait même pas osé une seconde aborder. Maintenant, on va voir si Grok arrive à accéder au lien. On va lui demander d'accéder et de résumer ce lien. Je pense qu'il ne va pas réussir d'après ce que j'ai vu. Je serais un petit peu étonné de voir que ça marche. Ok. Bon, écoutez. Apparemment, il a réussi à trouver quelque chose. Bon, peut-être qu'il a simplement pris les informations de ce tweet. Parce que le même article, enfin, le même média a republié son article ici. Mais en me demandant qui a rédigé cet article, Dina R, on aurait la preuve que Grok a bien pu accéder à ces informations. Bon, alors là, je pense qu'il cherche une réponse. Il cherche à me dire d'une jolie façon qu'il n'avait pas accès à l'article. Parce que là, ça tourne en rond. Et c'est assez marrant de voir cela. Qui a rédigé cet article et ça ne répond pas. Bon, on va essayer avec autre chose. Accède et résume-moi à cet article de blog. Là, on nous parle d'Elon Musk. Bon, par contre, là, ça a l'air quand même très précis. Qui a rédigé cet article de blog ? Ah, là, d'accord, ça marche. On a véritablement le nom de celui qui a rédigé cet article. En l'occurrence, de celle, Natacha. On retrouve véritablement le chiffre annoncé de 60 millions de personnes dans l'Union Européenne. J'aime bien. Bon, pour rien vous cacher, j'avais prévu un module dans lequel j'allais montrer la capacité de vision de Grok. Cependant, cette fonctionnalité n'est toujours pas accessible. Elle le saura prochainement, comme c'est indiqué sur le site. Alors, on va passer directement à la génération d'images. On va commencer avec une image qui ne va pas poser problème et qui ne va pas être polémique. Elle génère l'image d'une villa blanche à Bali. Il y a une vue sur les rizières. Il y a une piscine à débordement magnifique. La villa est exceptionnellement grande. Ok, donc on a une image qui est plutôt réaliste. Ça me fait penser à la source des images qui ont entraîné l'IA de Grok parce que chaque IA qui va générer des images doit être entraîné et sur des données. Donc, en l'occurrence, je me demande si ce n'est pas sur des données qui ont été sur Twitter. Les genres d'images très belles qu'on pourrait avoir avant un tweet de valeur. Voilà, et pour ajouter un petit peu de piment à la vidéo, on va faire la même chose sur ChatGPT. On va utiliser donc Dali. Évidemment, je pense que là, l'image va être plus belle, mais différente. Voilà, elle est belle, la villa, mais elle est différente. Le style est différent. Là, on est sur quelque chose où est-ce qu'on reconnaît que c'est de l'IA. Mais ici, franchement, c'est quand même très réaliste. Attention, Midjourney fait de plus belles images en termes de réalisme, mais c'est quand même super bien de pouvoir faire cela. Alors, je pense qu'on aura des soucis de modulation d'images. Par exemple, là, je vais lui dire, prends la même image et ajoute Donald Trump. Ce n'est pas véritablement la même image, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche drôlement. La villa sur la droite, la piscine à peu près de la même couleur, les montagnes sur la gauche, la rizière sur le fond. On est pas mal. Bon, un petit peu d'incohérence vu qu'il marche sur l'eau, à moins que j'ignore un super pouvoir de Donald Trump. Mais ce qui va être super intéressant, c'est de voir la limite de gros concernant la génération d'images avec des personnes connues. Par exemple, ici, génère l'image d'Emmanuel Macron en train de se faire courser par le peuple français. Et d'ailleurs, sachez qu'ici, vous aurez le prompt de l'image. Un prompt assez différent, par exemple, de celui de Dali. Bon, d'accord, on est sur le visage d'Emmanuel Macron, les traits de visage, mais on sent que c'est d'il y a, évidemment. Derrière, c'est la police et le peuple français. On est plutôt quand même pas mal. Alors là, on va peut-être atteindre une limite. Génère l'image de Donald Trump et de Joe Biden dans un jacuzzi. Oui, bon, bah, c'est vrai que, ok, d'accord, je retire ce que j'ai dit. On n'a pas atteint la limite. Et c'est assez troublant, quand même. C'est assez troublant. Joe Biden, on a l'impression qu'on pourrait facilement le mégenrer sur cette photo. Donald Trump, toujours à la classe, avec son costard dans le jacuzzi, pourquoi pas. Bon, maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est Donald Trump qui est en train de courser un policier américain. Évidemment, ici, on génère des images qui sont un petit peu extravagantes et qui ne vont pas réellement avoir d'utilité dans votre activité digitale. Mais c'est simplement pour voir la limite. Pour l'instant, il y a quand même une mauvaise compréhension du contexte, vu que je voulais que ce soit lui qui course le policier. Cependant, l'image est très bien réalisée. Elle est quand même réaliste. Maintenant, on va générer l'image d'Emmanuel Macron qui mange de la boue. On va voir si on atteint une limite. Bon, évidemment, même si j'aurais pu trouver l'idée tout seul, ça vient de cette image qui a été générée. Où est-ce qu'on voit Emmanuel Macron manger de la boue ? Une image assez connue. L'image est vraiment super bien faite. Je ne sais même pas si je vais la montrer en vidéo. Bon, arrêtons 5 minutes les blagues. Et maintenant, essayons simplement de générer la devanture d'un café parisien. On a une écriture qui est plutôt cohérente, comme on peut le voir. Et surtout, une qualité d'image qui est quand même à très très bonne. Là, on peut réellement l'utiliser, par exemple, pour un article de blog, pour un email, pour illustrer certaines choses, certaines histoires. Et là, vous allez réellement avoir de l'impact sur votre activité digitale grâce à l'intelligence artificielle. On essaie de refaire la même chose en ajoutant Café Julien, voir si le texte a été bien généré. Et oui, bon d'accord, on a quand même des petites incohérences sur le texte en dessous. Mais Café Julien est bel et bien présent. Ah là, c'est incroyable. Regardez un petit peu ce que j'ai fait. Là, on pourrait directement l'utiliser pour un site internet. Si vous avez un client qui vous demande un site, mais qu'il n'a pas forcément de belles images de ses produits, vous pouvez tout simplement générer des images exploitables et surtout réalistes pour alimenter un site internet. Je suis quand même en train de me dire que je vais peut-être utiliser Grok pour illustrer mes mails. Ça change de daily 3. Mais enfin, clairement, là, je verrai bien ces images pour vos tweets. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Grok 2 ? Il faut savoir plusieurs choses. Grok a pour vocation d'être non-woke, de ne pas respecter la bien-pensance. Et ça, c'est par principe d'Elon Musk. Je trouve que c'est réussi, que ça manque encore de fonctionnalités, comme par exemple l'historique de conversation ou encore la vision d'image qui va arriver. Mais c'est clair que Grok s'oppose littéralement à la bien-pensance que peut avoir OpenAI avec ChatGPT. On peut rechercher des informations qui sont fraîches, peut-être pas fiables à 100%, mais fraîches. Et la fiabilité des informations, c'est un gros travail qu'il y a à faire sur Grok selon moi, en vue de ce que j'ai pu apercevoir. Bref, même s'il y a un bon raisonnement, une bonne capacité de code, mais également aussi la possibilité de rédiger du contenu, il y a quand même des fonctionnalités qui manquent et un gros travail à faire sur la fiabilité des informations et des sources. La génération d'images est un très bon point et vous pourrez générer les images des personnes connues. Mais pour aller plus loin, j'utiliserai Grok pour rédiger des tweets et aussi générer des images que je pourrais exploiter sans souci sur un site internet, sur un email, sur un article de blog ou même pour illustrer une vidéo. Selon moi, il peut faire clairement partie intégrante de votre processus de travail, dans le cas surtout si vous utilisez Twitter. En tout cas, c'était une très bonne découverte pour moi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, la lettre AI Insiders et à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Grok en commentaire. On se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.